He 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 Salut tout le monde, comment ça va ? Je vous ai déjà raconté cette fois où je suis allé à Poutlard Mais est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où je suis allé à Ploutlard ? Non J'avais reçu une lettre bizarre de chez le facteur Monsieur Falmo sur le fauteuil, la main dans ce lit bar Comment il sait ? A l'intérieur, il y avait aussi une bug lente de ce gosse Harry Potter à l'école des sorciers, c'est trop bien ! Je range l'enveloppe dans un endroit safe Me fais un café, allume mon PC Et lance Harry Potter Mon histoire commence dans le hall d'entrée de Poudlard, où je rencontre le professeur Dumblefion. C'était le rêve de toute une vie d'être ici. Je suis curieux de savoir ce qu'il va me dire. Oh, bordel, professeur. Votre visage, vous avez pris une poutre ? Nigo, gras double, bizarre, pinceau, quatre mots merveilleux, n'est-ce pas ? Il est timbré, le vieux. Bienvenue au collège Poudlard, école de sorciers. Ça doit être normal à Plouclar. Juste après, il m'informe que le couloir du deuxième étage est formellement interdit. Sinon, je peux mourir dans d'atroces souffrances. Je crois qu'il a plus toute sa tête. Ah, pomme fraîche, ma couche. Bref, c'était incroyable, j'étais enfin à Plouclar. Je me demande ce que je peux faire. Apparemment, l'accès à ma chambre est condamné. De l'autre côté, je trouve une porte qui était ouverte. Et à l'intérieur, il y avait une grande salle avec un portrait. Hum, ça doit avoir un lien avec le nom de la porte. Le portrait me dit qu'il lui faut un mot de passe pour pouvoir passer derrière. Évidemment, c'était peine perdue. Sans ça, il ne voulait pas s'ouvrir. Je pars donc enfin à l'exploration du château. Enfin, l'exploration, c'était vite dit. Il n'y avait qu'une seule direction possible car de l'autre côté, c'était fermé. Mais pourquoi il y a le drapeau de la Nièvre ici ? Je continue mon chemin jusqu'à la tour Gryffondor. J'étais un peu perdu. Et les signalisations étaient un peu confuses aussi. Hall d'entrée ? Mais c'est là-bas le hall d'entrée. Oh, ça doit être ça la magie ! Wow, l'étage interdit ! Il faut surtout pas y aller, sinon je meurs dans d'atroces souffrances. En descendant un peu plus loin, je tombe sur Fred et George. Ils m'avaient reconnu direct. Tu dois être le célèbre Harry Potter. Ouais, c'est moi, j'ai poutré Voldy. On a un truc à te proposer. Et là, les jumeaux me disent que pour avoir le mot de passe du portrait de tout à l'heure, je devais leur amener 50 dragées surprises de Bertie Crochu. Mais c'est du racket. Apparemment, c'est normal à Plouclar. Je demande l'accès à ma salle commune. Puis je mets enfin les pieds dans la salle de Gryffondor. Tous les élèves étaient là ! Au nombre de deux ! Il y avait cette nana qui me parle des bienfaits de la potion de Wiggenveld. Quand tu bois une potion Wiggenveld, tu régénères toute ton énergie. Et pas tant, non ! Ça s'appelle de la drogue. Après cette suractivité dans la salle commune, je décide de poursuivre mon exploration dans le château. Elles sont bizarres, leur bibliothèque ici. Les bouquins font ma taille. Wow ! Un passage secret ! Je me demande où ça mène. De l'autre côté, c'était une pièce cachée. Avec en son centre, une carte de sorcière et sorcier célèbre. Je la collecte. Il s'agissait de la carte de Merlin. Oh mais c'est trop cool, on va pouvoir collectionner les cartes ! Par contre, niveau ameublement dans le château, ils sont un peu pauvres. En même temps, si on n'est que trois élèves dans le château... Oh ! Il y a des fantômes et des bougies volantes ! C'est vraiment magique ! Plus loin dans le couloir, je tombe sur cet élève de mon âge qui fait aussi partie de la maison Gryffondor qui dit me connaître alors que c'est la première fois qu'on se voit. Hé Harry, c'est moi Ron Wesley, tu te rappelles de moi ? Non. D'après lui, un certain Drago Malfoy a piqué mon hibou et s'est barré dans cette pièce. Attends, il y a un Malfoy qui a piqué mon hibou ? Une fois à l'intérieur, on tombe sur ce fameux Malfoy. Ne serait-ce pas le célèbre Harry Potter ? Ouais, c'est moi, il paraît que t'as chopé mon hibou. Au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Drago Malfoy. Je comprends pas, t'as mal au foie ? Entre chez ta maman Potter. Oh c'est vrai, j'oubliais, tu n'as même pas de maman. Wow, wow, wow ! Ça va, le harcèlement ? Ce gosse est complètement taré. J'y suis pour rien, moi, ces problèmes de foi. Je continue la recherche de mon hibou avec Ron. En revanche, j'ai l'impression que Ron me prend un peu pour un con. Le type m'expliquait carrément comment je devais sauter. Mais bon, avec une tronche pareille, je pouvais pas m'attendre à grand chose de sa part. Mais en plus de me prendre pour un idiot, c'était aussi un lâche. Toi, tu continues et tu retrouves Edwige. Moi, je fonce à l'entrée et je fais le gay. Démerde-toi, quoi. C'est dinguerie de laisser tomber ses potes comme ça. Une fois arrivé au bout, de l'autre côté de la porte, je me retrouve face au fantôme de Gryffondor. Nick quasi sans tête. Ha, on comprend pourquoi. Oh, il a pas d'aide. Ça doit être chiant. Il se barre. Quant à moi, je dois grimper tout en haut de la tour. Y'avait rien de bien compliqué. C'est un peu comme un only-up. Wow, j'avais pas fait gaffe. Les tableaux sont méga flippants. C'est fou. Bon, j'arrive à la fin. Maintenant, je vais... Oh, merde ! Ça y est, ça me saoule. C'est quoi ce bruit à chaque fois que je fais un effort ? C'est dingue, ça. Tiens, c'est quoi ce truc ? On dirait une grenouille. Apparemment, je suis aussi un porc. J'étais enfin arrivé au bout. Tiens, ça a l'air de continuer un peu plus haut, on dirait. Bon, bah en fait, il n'y a pas grand-chose... Ha ! J'ai stig de merde ! Mais c'est l'épreuve qu'elle donne le up, cette saloperie, en fait ! C'est bon, là, wesh. Je me retrouve dans un couloir avec des escargots baveux. Je peux enfin utiliser mon nouveau sort, le Flipendo. Enfin, c'était pas évident, la visée était assez nulle. J'ai dû m'y reprendre trois à quatre fois avant d'y arriver. Non, mais c'est pas vrai ! Et même en l'étouant, je reçois des dégâts ! Tiens, mais c'est... Will Smith ? Je retrouve de nouveau Nick, qui me dit que ce truc s'appelle un magibloc, et qu'il faut utiliser le Flipendo pour le déplacer. Alors je lui dis... Ouais, enfin, c'est un simple bloc de pierre, quoi. La ferme, on a un plus clair, c'est magique. Puis il se casse. C'est fou, il y avait plein de personnes connues sur les tableaux, comme Tom Cruise, Mozart, ou encore même Rasputin. Ratatouille. Ils sont vraiment fous dans cette école. Dans la pièce suivante, il y a un type habillé tout en noir, avec une capuche sombre pointue qui m'observe. Puis il se barre. Sûrement un gothique. Je réussis l'épreuve haut la main. Flipendo, Flipendo, Flipendo. Puis il me retrouve dans la bibliothèque. Et c'est là que je rencontre Neville Landupas. Je m'occupe des livres. C'était de la vraie charogne. Oh, putain de merde ! Merde, putain ! Et c'est là que je me demande si je suis vraiment tombé dans une école de magie. Ou une école psychiatrique. Carneville me dit qu'il a trouvé un espèce de levier derrière le bureau. Alors qu'il n'y avait rien du tout. Jack Nicholson. Bref, on finit par trouver ma chouette Edwige. Elle n'était pas très intelligente. Et vu sa tête, elle a sûrement dû déjà se prendre une ou deux fenêtres en plein vol. Parce qu'au moment où je la libère, elle se met à voler vers moi, fit le tour, pour retourner exactement de là où elle revenait. Sans déconner, elle pouvait se barrer quand elle voulait ! Je sens que mon année ici va être très très longue. J'ai vu passer Edwige, tu l'as libérée ! Non, ta gueule. Bon, j'ai pas que ça à faire. J'étais quand même à l'école. Il fallait que j'assiste à mon premier cours. Je devais apprendre à voler sur un balai. Je suis Madame Bibine, ton professeur. Oula ! Des cheveux en épine, des yeux jaunes, s'appelant Bibine. C'est forcément... Une habituée des PMU ! Et c'est elle qui va m'apprendre à conduire un balai. Mon apprentissage de vol était affreusement chiant. Ce truc était incontrôlable ! Il fallait passer à l'intérieur des cercles. Et plus je le faisais rapidement, plus je gagnais des points pour Gryffondor. Désolé, vous êtes devant moi. L'avenir de ma faction était entre mes mains, étant donné que j'étais le seul à suivre les cours. Même Ron était un délinquant. Vas-y toi, je t'attendrai ici. Mais allez, nom d'un chien ! Mais je vais le refaire combien de fois ? C'est horrible ! 38 cercles ! Il me reste 38 cercles à faire ! Dégage la vieille ! Oh, puis ce bruit là, c'est stressant ! C'est pareil, mon balai, je sais pas ce qu'il a. J'ai l'impression qu'il broute. Je gagne quand même quelques points. En sortant de mon cours de balai, je tombe sur Ron et... ce qui semble être... Hermione ? Bonjour Harry. Le cours d'enchantement va commencer. Elle est barbante, tu trouves pas ? Wow, wow ! Ça va le harcèlement ? Bah voilà, t'as gagné, elle fait la gueule maintenant. Il était temps pour moi de commencer mon deuxième cours, celui des enchantements. Ça y est, j'ai mes premières dragées de Bertie Crochu. Et en arrivant devant la porte de la classe, je tombe sur ce type bizarre. Rends-toi à la classe d'enchantement dans la limite du temps imparti. Mais il est drogué. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, que pour aller à mon cours, je devais faire ce qu'on appelle un parcours du combattant. Non, mais ils sont sérieux ? Et c'est chronométré en plus ! Mais c'est quoi ce bordel ? Je veux juste aller en cours. Oh, bordel ! Je vais être en retard là ! Potter, hum ? Les élèves en retard au cours font généralement perdre des points à leur maison. Bon, arrivé en retard en cours, je peux comprendre que ça fasse perdre des points. Mais pourquoi est-ce que j'ai le droit de recommencer ? Ça retarde encore plus le cours. Mais le pire, c'est que le vieux était complètement tabré. Il m'avait oublié. Vous devez être Harry Potter. Bienvenue à mon cours d'enchantement. Mon cours était sur la lévitation des objets. Alors, quand on appuie sur triangle, c'est triangle. Rond, rond. Carré, carré. Croix. Eh ben, c'est la croix. Ouais, on était en 2000. On était un peu bêtes à cette époque-là. Après avoir réussi sans trop de dommages, le petit vieux nous dit qu'on s'est désormais lancé le sort de Wingardium. Leviosa. Suite à ça, il nous appelle tous les trois pour l'emmener dans l'autre salle d'à côté, afin de pratiquer le nouveau sort. Par contre, le cerf d'aigle là, il peut aller se faire voir. Je suis très très doué. Wingardium, Leviosa. J'arrive à remettre le sablier sur la colonne. Ce qui me fait gagner des points pour Gryffondor. Mon cours étant terminé, je finis par sortir. Et à ce moment-là, Edwige arrive avec une lettre écrite à la main. Pour moi. Cher Harry, viens me retrouver dans le parc. Hagrid. Un gros barbu d'apparence clodo qui donne rendez-vous à un gosse dans un parc. Ça doit être normal à Plouclar. Waouh, je vais enfin voir Hagrid et pouvoir aller dehors. Là, je crois que je me suis paumé. Ah, il y a un élève ici. Je vais lui demander mon chemin. Méfie-toi des armures. C'est quoi cette voix ? Je crois que Peeves prépare une farce dont il a le secret. Waouh. Lui commence ses journées avec des clopes. Quelque chose me dit que c'est pas ici que je trouverai la sortie. Mais il y a des dragées, il faut que je les récupère. Encore un autre passage secret. Derrière se trouvait un mini-jeu qui concernait la bouffe. Mais vu qu'on est dans les années 2000, celui qui expliquait les règles devait être gros et avoir une voix de gros. Aide-moi Harry. Ces modis élèves de Serpentard ont ensorcelé tous mes chocogrenouilles. Ah, les années 2000. Ah, ça y est, je crois que j'ai enfin trouvé le hall d'entrée. Mais c'était sans compter sur Malfoy. Désolé pour toi, mais tu n'iras pas plus loin. Le célèbre Harry Potter est pris au piège dans le méchant château. Oh non, je crois bien qu'il va pleurer. Je lui dis gentiment de me foutre la paix. Puis il prend la fuite. Avant de sortir, on avait le résultat du premier trimestre. Et les nouvelles étaient bonnes étant donné qu'on avait battu tout le monde. Gryffondor est en tête du classement. Ça y est, je vais enfin à l'extérieur. Ah tiens, le voilà. Hé, salut Hagrid, comment ça va ? Oh la vache ! Salut Harry, tu te souviens de moi ? Merde Hagrid, qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'as pris une poutre sur la gueule ? Et toi tes parents, toujours ici froid ? Il me dit de passer chez lui tout de suite après mon cours de botanique. Comme pour les cours précédents, j'avais aussi un parcours du combattant à faire. C'est vraiment infernal ce truc. J'y arrive in-extrémiste et le cours peut commencer. On est littéralement 5 ! Je dégueule quelques grenouilles, puis on apprend à cramer des plantes avec la baguette. Je vois pas ce qu'il y a de magique, un briquet et on peut faire la même chose. Les fermes, on est à Poudlard, c'est magique. Une fois mon cours de pyromanie terminé, je pars en direction de la maison de Hagrid. Je retombe sur Fred et George qui font leur deal de dragée. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Une bouteille de vin ? Il faut pas laisser ça là. Une fois à l'extérieur du château, je tombe sur cette espèce de truc qui s'appelle un tout-en-poil. C'est un vrai glouton, à chaque fois qu'il bouffe, il se met à dégueuler une dragée. C'est assez gênant comme situation. À l'extérieur aussi, il y avait des passages secrets un peu partout, avec des défis où le but était de ne surtout pas se faire toucher. Puis on retrouve la cabane de Hagrid. Harry, j'ai besoin de graines de feu. Pas l'air légal ton truc, vu comment tu chuchotes. C'est là que je comprends que ce type est un danger public. Il me demande d'aller chercher des graines de feu à sa place. Après, je comprends pourquoi il voulait pas y aller tout seul. Tu te fais tout le temps agresser. Tiens, encore ce mec en capuche noire. Le type avait rendu vivant une statue de sanglier en pierre. Je finis par m'en sortir. Il me remet à sa place sur la colonne. Oh pétard ! Je crois qu'Hagrid a vraiment un problème. Il y a carrément de la lave là ! J'ai même pas envie de vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Mais c'est quoi cette école de taré ? Il y a carrément une rivière de lave ! Sans déconner, Hagrid. Oh pétard ! Les trucs, ils explosent quand tu montes dessus ! Oh portail, vite, 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 vite ! Merde ! Mais c'est interminable ! Mais pourquoi il a pas sauté là ? Heureusement que j'avais des peaux aux apéros. Alors voilà la plante. Le type, il voulait des graines de feu alors qu'il y a carrément une rivière de lave. C'est pas le couteau le plus aiguisé du... Oh merde ! Oh pétard, c'est déjà commencé à me faire chier pour te démerger... On retrouve Hagrid. T'es quel haut ? Wesh. Tout ça, c'était pour faire éclore un oeuf de dragon. Tu as réussi Harry ! Heu... Hagrid, il est en train de cramer le machin. Il était sympa. Puis il me vire dehors. Oh merde, je voulais lui demander un truc. Sortez de ma maison. Bon bah, je peux aller me faire voir. Tiens, il y a une ville qui est encore en train de chialer. D'après lui, Malfoy a volé son rappel tout. Tout ça, c'était pour m'atteindre moi. Tu ferais bien de te méfier de mes cognards. Heureusement qu'il y a un G. Sans suivi une course poursuite où Malfoy a jeté des cognards. Mais une fois que je le rattrape, je lui mets quand même sa branlée. Monsieur Potter, je suis le professeur McGonagall. Le professeur McGonagall désapprouve mon comportement. Mais vu qu'elle aimait pas Malfoy non plus. Mais dans votre cas, nous pourrions sans doute faire une entorse au règlement. Après, elle me demande de participer au match de Quidditch. Du coup, je vais à mon premier match. Tout le monde était là. Ils étaient présents pour m'encourager. Chacun d'eux. Sortez de ma maison. Bref, je fais mon premier match de Quidditch en tant qu'attrapeur. Je me permettais des petites folies comme des loopings. Oh putain. C'est encore ces trucs d'anneaux, bordel ! Mais qu'est-ce que c'est chiant ! Mais bon, grâce à mon talent inné et parce que je suis le seul joueur, je réussis à attraper le vif d'or. Tout le monde était trop content. Surtout Hermione. En sortant de mon match, je tombe sur le professeur Rogue. Mais c'est le célèbre Harry Potter. Je sentais direct qu'il pouvait pas me blairer. C'était la première fois que je le voyais et il m'accusait déjà de voler une cervelle de macaque. Quoi ? Il m'envoie donc avec Ron la chercher en dehors du château. C'est fou, moi j'avais rien fait ! Tiens, c'est marrant ces champignons. Quand tu les jettes, ça fait des fleurs. Hagrid avait laissé des notes un peu partout à l'extérieur du château. Pentacula vénéneuse ! Attention, Hagrid ! La plupart du temps, il me prévenait des monstres qui pouvaient y avoir dans le jardin. Mais pas à chaque fois. Ne touchez pas aux champifleurs, j'ai pissé dessus, Hagrid. Mais je... Tiens, c'est marrant ces champignons. Oh merde, là il s'est carrément trompé de papier. C'était son agenda. Dimanche, culputez Madame Maxime. Accueille. Heureusement que j'écoutais en cours. Ça m'a beaucoup aidé quand même. Ah ça y est, je crois que j'ai enfin trouvé la cervelle de macaque. Je vais enfin pouvoir aller au cours de potions. Ah, c'est le second trimestre. C'est bon, on est en train de gagner. On leur a mis la pelletée. Une fois de retour au château, je passe vite fait par la grande salle. Wow, c'est comme dans les films. Mais en moins bien. Une fois que j'ai bien profité, je termine quelques petits détails. Maintenant que j'ai les 50 dragés, Fred et George peuvent me donner le mot de passe. Fizipop. Derrière, il y avait un imbus 2000 qui m'attendait. Wow, je vais pouvoir aller plus vite. Avant que j'arrive en retard, je pars pour le cours de potions. On sent que le château devenait plus sombre. Tiens, encore les jumeaux. Cette fois-ci, ils me demandent des dragés vertes. On commence le cours. Le but était de créer une potion vegan welt. Une drogue. Je réussis haut la main et Rogue me félicite. Potter, votre travail est plus que désespérant. C'est un compliment, j'arrive pas à savoir. Il me demande d'aller chercher un bocal de lucioles dans la pièce à côté. Et je tombe encore sur ce type à capuche noir. C'est un harceleur. Et là, il m'envoie direct dans les cachots. Ah ! Mais c'est quoi cet endroit ? Pourquoi il y a des trolls ici ? La seule façon de débattre, c'était d'attendre qu'ils se mettent sur la grille et de leur balancer ces champiflores. Ça les faisait éternuer et ils disparaissaient dans les égouts. Dans la pièce à côté, il y avait une porte avec des gros bruits de ronflement. Non, mais là, il faut aller se faire foutre. Je sens que ça va être galère. Ah ! Et merde ! Mais sans déconner, c'est quoi ce bordel ? Il y a un foutu troll dans les sous-sols de la salle de potions. Pourquoi ? Parce qu'on peut le faire. Il faut que je récupère la clé. L'avantage, c'est qu'il dort tant que je fais pas de bruit. Merde ! Oh, désolé, désolé, désolé ! Oh, portail de merde ! Mais vous savez quoi ? C'est pas la seule dingue sur laquelle je suis tombé. C'est quoi cette saloperie ? Ah ! Non, mais je me suis paumé, là ! Mais c'est quoi ce truc ? Mais pourquoi il y a des tortues crasheurs de feu dans une école non d'un chien ? Mais surtout, pourquoi les cours de métamorphose ont lieu à l'étage interdit ? Et quand c'est pas les humains, c'est les esprits frappeurs comme Peeves, en m'obligeant à faire une course mortelle contre lui ! Ah, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas ! Mais pourquoi je saute, là ? Oh, mais c'est pas vrai ! Je me fais boloss par une armure ! Mais c'est quoi cette école de tarés ? Cet enfoiré m'avait volé un objet super important que Dumbledore m'avait envoyé. Wow ! La cape d'invisibilité ! Une telle relique ! Ton père m'a laissé cette cape d'invisibilité avant de mourir. Mon père ? Il est temps que tu en hérites. Fais-en bon usage. J'en ferai bon usage. T'as déjà vu la grosse baguette de Neville ? Wow ! La putain de sa mère ! D'ailleurs, en parlant de filles, ça me rappelle que j'aimerais pas en être une. Je devais aller chercher Hermione aux toilettes. Rien que pour aller aux chiottes, il faut traverser un couloir de mort pendant 15 minutes poursuivi par un troll. Mais je veux juste aller pisser, putain ! J'ai le temps de me chier dessus au moins trois fois ! Mais bon, heureusement que je pouvais faire une pause avec Hagrid qui me dit qu'il a besoin de moi pour l'aider à récupérer des fournitures au chemin de traverse. Je serai au chaudron baveur. Je vais boire quelques bières au beurre en attendant. Il est pas sérieux, là ? Sortez de ma maison. Il faut que j'aille à la banque de Gringotts récupérer mes galions pour ses fournitures. Alors c'est ça, la banque des sorciers. À peine arrivé, je dois récupérer des formulaires d'inscription. Étant donné que ce gobelin passe son temps à lustrer le sol, c'est putain de chien à récupérer. Ah, mais tourne ! Mais c'est infâme ce truc, portail ! Bonjour, monsieur Potter. Je vais vous expliquer comment diriger le wagon de nez. Le wagon de nez. Le wagon de nez. Le wagon de nez. Il faut que je récupère les galions en contrôlant ce wagon de nez. Sauf que c'est incontrôlable ce bordel ! Ha ! Au nom de Dieu ! Tout ça pour récupérer une plume sur un foutu pan de chez Ollivanders. Alors que j'ai payé ! Bravo Harry ! On n'a plus qu'à rentrer à Poudlard pour guérir Norbert. Quoi ? J'ai fait tout ça pour soigner un foutu poulet ! Et c'est pas la seule fois que je me fais entuber par un grid. Je me demande juste après de l'accompagner dans la forêt interdite pour chercher je sais plus quoi. Je ne l'écoutais pas. Mais elle n'est pas interdite justement ! Il n'en a rien à foutre. Il faut savoir que les bêtes les plus dangereuses de la forêt interdite sont des tortues qui crachent des boules de feu par leur trou de balle. C'était vraiment une journée de merde. Serpentard est en tête du classement. Oh mais c'est pas vrai ! Je pensais qu'une fois de retour au château ça irait mieux mais il fallait maintenant protéger la pierre philosophale. Bon juste une fois. La pierre philosophale ? La quoi ? La pierre philosophale. Ouais je sais pas comment on en est arrivé là. Et c'est là que mon aventure finale commençait. Car je me suis retrouvé à essayer d'endormir un molos à trois têtes avec une flûte et déraciner le château pendant que Ron et Hermione n'en prennent pas une pour suivre une clé volante en balai pendant que Ron et Hermione Bonne chance Harry ! Puis je joue aux échecs pendant que Ron fait une pause joue au gobelet pendant qu'Hermione J'ai bien peur que tu ne doive continuer tout seul. Ha ! Sans déconner. Jusqu'à que dans la dernière pièce je tombe de nouveau sur ce type en capuche noire qui en fait était Voldemort ! Non ! Je m'y attendais pas ! C'est le plus grand mage noir que la Terre ait connu... Mais... Qu'est-ce qu'il fait ? Ah mais dégage gros dégueu ! Mais c'est quoi ce délire ? Faut-moi la paix ! Il faut que j'en parle tout de suite au professeur Dumblefion ! Voldy est un gros pervers ! Et là Dumblefion me dit Ce qui s'est passé dans les sous-sols du château entre Quirrell et toi est un secret absolu par conséquent toute l'école est au courant Quoi ? Ce fut la plus belle soirée que Harry eût jamais connue Il était encore plus heureux que le jour où il avait gagné le match de Quidditch Il garderait à jamais le souvenir de ses précieux instants Ha ! Les années 2000 ! Gryffondor est en tête du classement Hé 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 ! J'espère que la vidéo vous a plu N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour que je puisse devenir le plus grand youtubeur de jeux vidéo du monde En attendant la prochaine elle sera sûre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz